Bonjour tout le monde, bienvenue. Bonjour Gilbert. Bonjour à mes invités, à mes invités. Merci d'avoir, de vous être prêté au jeu de cette rencontre toute spéciale en ce 24 octobre. On a réuni, nous sommes réunis dans quatre différents pays pour parler et célébrer la fleur des fleurs, l'ilang-ilang. C'est un concept tout à fait différent de ce que j'ai fait avant. Donc, on n'a que nous ensemble sur le Zoom, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent live sur Facebook. Et puis, donc, merci de vous être prêté au jeu. Vous avez tous des connaissances en aromathérapie, mais vous avez, ce qui est particulier, c'est que vous avez chacun votre spécialité, que ce soit une passion particulière ou des connaissances particulières. Donc, on va aborder l'ilang-ilang vraiment selon votre filtre à chacun. Et c'était l'intérêt de cette rencontre. J'aimerais, pour ceux qui ne vous connaissent pas, prendre le temps de vous présenter individuellement. Donc, de la France, Nathalie Bianconi-Bellon, bonjour. Donc, formée en aromathérapie, olfactologue intuitive chez l'Atelier de Tara. Nathalie travaille beaucoup auprès des femmes pour qui elle organise, entre autres, des centres de reliance, des retraites, aromacœurs corse autour des plantes aromatiques au domaine Vitalba en Corse. Et puis, vous pouvez suivre ses activités sur le site l'atelier de Tara.com, un endroit où je suis retourné ce matin et puis j'adorais parce que j'étais stressé et il y avait des petits oiseaux. C'est vraiment comme un univers, on va sur cette page-là, il y a toujours plein de choses à découvrir. Un bel univers que je vous invite à aller découvrir, l'univers de Nathalie. Donc, je t'ai déjà salué. Donc, oui, bonjour Nathalie. Véronique Tanguay du Québec. Véronique est herboriste, naturopathe spécialisée en aromathérapie. Elle est cofondatrice avec Mikaëlle Zayad de l'Académie Jardin de Vie. Elle est l'auteur de la formation en aromathérapie offerte à l'herbothèque ici au Québec. Elle enseigne également à l'École d'enseignement supérieure de naturopathie du Québec. Bonjour Véronique. Bonjour Gilbert, merci. Et puis, maintenant on enchaîne avec Bruno de la Belgique. Bruno est également... Oui, bonjour. Également formé en aromathérapie à l'École de Dominique Beaujoux. Il est aromacologue et aromatologue. Il est aussi auteur de littérature parfumée et de fragrances littéraires. Il adore les parfums et la parfumerie. Il m'avait dit d'ajouter, puis j'ai oublié. Aromaphile, aromaphile. Aromaphile, aromaphile, aromaphile. Avec l'accent québécois, aromaphile. Je recommence, je recommence. Bruno est odorophile. Bruno adore les mots, la poésie et il mélange tout ça avec les odeurs, les parfums. C'est un homme passionné que je suis content de vous faire découvrir si vous ne le connaissez pas. Ensuite, on enchaîne avec Kassim Fidali. Il est originaire de Madagascar. Il habite présentement à Mayotte. Il est docteur en chimie organique et photochimie. Expert en chimie automatisée et analyse thermique. Il est producteur d'huile essentielle d'Ilang-Ilang à Mayotte. Fondateur de Néocentre. Néocentre, je ne sais pas si je le prononce bien. C'est une entreprise qui travaille au développement de nouvelles manières, plus durables pour la distillation des huiles essentielles. Vous pouvez suivre aussi ses activités et avoir plus d'informations sur son site kassimfidali.com. C'est bien ça? Oui, j'ai oublié de dire aussi pour Bruno, vous allez retrouver ses billets et ses informations sur Essence Lyrique sur Facebook. Je vais mettre les liens de toute façon sous la vidéo. Ils le sont déjà sous la vidéo. Vous allez pouvoir retrouver les liens vers les pages de mes invités. Donc, voilà pour ça. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on va recommencer avec Kassim qui nous a dit tout à l'heure en arrivant que si on a un petit peu de retard, c'est parce qu'il est allé nous chercher quelque chose de précieux que personne d'entre nous n'avons sous la main, mais que Kassim a la chance d'avoir. Peut-être qu'il ne s'en rend plus compte, mais donc tu nous expliques, Kassim, où tu es allé dans la dernière heure. Oui, alors, enfin, la dernière demi-heure, je me suis empressé d'aller chercher quelques fleurs, en fait, d'y langues, en fait, pour essayer de vous montrer ça. Alors, vous voyez, elle commence déjà à fâner, là. Donc, voilà, on essaiera de voir ça un peu plus en détail tout à l'heure pour vous montrer ça. Donc, ça m'a pris un peu de temps. Donc, je m'excuse auprès des internautes, auprès de mes chers collègues Nathalie, Véronique, Bruno et toi-même, Gilbert. En tout cas, je suis ravi, en fait, d'être là parmi vous et de parler d'y langues. Alors, quand je me mets à parler d'y langues, forcément, je suis un peu désolé parce qu'on est à Mayotte et du coup, c'est un pays musulman et vous entendez certainement l'appel à la prière. Voilà, quand je me mets à parler d'y langues, je peux parler pendant une heure. La dernière fois, on l'a bien vu, donc je vais essayer de centrer un petit peu mon discours. Donc, pardon de t'interrompre, est-ce qu'on peut déjà dire que tu viens d'une famille de producteurs d'y langues, c'est ça, qui sont ton frère, ton père, toute ta famille. Peux-tu nous parler rapidement de ce petit passage-là, d'où tu viens, par rapport à ta présentation, je te laisse ensuite enchaîner comme tu l'aimes. Rapidement, c'est vrai que l'y langues suit ma famille depuis deux générations, on va dire, on distille l'huile essentielle. On a distillé l'huile essentielle surtout sur Nocibé, je viens de Nocibé, je suis malgache, indien d'origine et français par la nationalité. Donc, mon histoire commence depuis tout jeune, en fait, on distille l'huile essentielle. On était tout jeune et du coup, mon frère Yunus a continué un petit peu la voie de nos parents, de mon grand-père et de mon père, et a décuplé un petit peu la production de l'huile essentielle d'y langues sur Nocibé. Et donc, on produit actuellement jusqu'à trois tonnes d'huile essentielle annuelle d'y langues sur Nocibé. Et moi, en 2000, j'ai quitté la France et puis je suis parti à l'étranger pour pouvoir étudier. Mais je n'avais qu'une seule envie, c'est de pouvoir revenir et mettre aussi ma pierre à l'édifice, on va dire, et pas n'importe comment. Donc, c'est pour ça que j'ai fondé Néo Sainte il y a deux ans. Et avec la Covid, on a eu beaucoup de soucis, mais ce n'est pas grave, c'est en train de reprendre. Et nous avons validé un nouveau procédé pour produire les huiles essentielles. Et j'utiliserai du coup l'y langues pour valider ce procédé. Voilà, donc en gros, c'est ça, mon histoire. Alors, je ne vais pas m'attarder vraiment sur l'histoire de l'y langues. L'y langues, rapidement, pour vous parler, c'est la fleur des fleurs, tu l'as dit, Gilbert. C'est en philippin, donc c'est d'origine philippine. Et puis, cette fleur a été amenée à voyager à travers les conquêtes et a touché la Réunion, Madagascar, l'archipel des Comores aussi, où vraiment, elle a trouvé le terroir, on va dire. Quand je parle de l'archipel des Comores, en réalité, il y a l'île, la Grande Comore, Mohéli, et puis Anjouan, mais il y a aussi Mayotte. Mayotte faisait partie de l'archipel des Comores. Aujourd'hui, Mayotte est terre française. Voilà, donc c'est le 101e département, en fait, d'Outre-Main. Et voilà, donc, l'y langues vit essentiellement, en fait, sur le nord de Madagascar, nos cibés en banche, surtout nos cibés pour Madagascar, les Comores et puis Mayotte. Voilà, donc ça, c'est vraiment, elle a atterri là et elle a trouvé vraiment son terroir pour produire l'huile essentielle d'y langues. Rapidement, sur la botanique, mais vraiment un petit mot, il y a deux variétés en particulier, d'y langues, Gemina et Macrophylla, et puis une forme fructicosa. Et c'est vraiment la variété Gemina qui est propice à la fabrication de l'huile essentielle. C'est celle qu'on va retrouver un peu partout, sauf aux Philippines où on a la Macrophylla aussi. L'avantage, je dirais, de l'y langues-y langues, c'est que c'est la fleur des fleurs qui fleurit tous les 10 jours en moyenne, 10 à 20 jours. Voilà, donc un cycle de floraison qui est très court et donc, du coup, on peut en produire vraiment beaucoup. Ce que je peux dire, du coup, sur le marché, grâce à cette production vraiment intensive, c'est qu'on est à près de 60 tonnes annuelles du l'essentiel d'y langues dans le monde. Et l'essentiel, en fait, de l'y langues est exporté depuis l'écomore. Donc, voilà, il y a 75%. Aujourd'hui, actuellement, c'est 75% pour l'écomore et 25% pour Madagascar. Et là, vous allez me dire, mais oui, mais Mayotte est où ? Mayotte est le graal de l'y langues. C'est vraiment la qualité de l'huile essentielle qui existe. C'est la meilleure, je dirais, en termes de parfumerie de luxe. C'est celle que préfèrent les parfumeurs. Mais le coût de production est relativement élevé. Et c'est en ce sens que je suis là pour monter un projet, pour pouvoir la produire de manière à dispatcher les coûts et avoir une élan de qualité, voilà, pour pouvoir l'exporter. Voilà, c'est l'objectif de nous. Quand tu dis, Katim, qu'à Mayotte, c'est une huile exceptionnelle, que c'est la meilleure, ça implique que selon le terroir, selon l'endroit où la plante pousse, il va y avoir une différence entre le produit final, finalement, au niveau de la chimie et des molécules. Tout à fait, vraiment, c'est une question de terroir. C'est 80 % de terroir et seulement 20 % de génétique. Donc, on a la forme Gemina également sur Madagascar. Mais le terroir maoré est exceptionnel et donne des fractions supérieures très enrichies en esthère, en réalité. Nous allons venir sur cette partie-là, sur un deuxième temps, en fait, sur les différentes fractions. J'aimerais simplement tenter de vous montrer. Alors, je ne sais pas si je suis un peu en retard, peut-être, dans ma présentation. J'ai tendance à beaucoup parler. Je vous décris rapidement. Donc, c'est vraiment des petites mains qui vont cueillir les fleurs. On ne peut pas automatiser ce procédé-là. Voilà, donc, Lilang, vous voyez, est une fleur qui est très fragile. Donc, la cueillette se fait de bon matin, de 5 heures à 10 heures, en fait. Et le plus rapidement possible, on distille la fleur assez rapidement. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Donc, c'est une fleur, en fait, très fragile, donc à 6 pétales, d'accord ? Il y a 6 pétales et puis un cœur qui est coloré en rouge. Et ce rouge-là, en réalité, juste au bout des pétales, en réalité, ce rouge correspond au noyau endolique, des fractions, des molécules qui sont contenues dans les fractions hautes. Donc, c'est un signe de maturité, en réalité, de cette fleur-là, comme quoi cette fleur est mature et donc on peut l'accueillir et on peut, du coup, la distiller. Il y a ce côté jaune. Enfin, une fleur qui est jaune est assez mature, mais une fleur qui est jaune, enfin, une fleur qui est verte, légèrement verdâtre et qui a quand même ce côté rouge, que vous voyez vraiment au centre, indique comme quoi, voilà, elle peut être cueillie, on peut l'accueillir pour pouvoir la distiller. Donc, un hectare, voilà, enfin, comporte à peu près 400 arbres d'Ilangue, je vais dire, et voilà, par hectare, on peut cueillir, je dirais, 1500 à 2000 kilos de fleurs. Ça dépend. À Mayotte, on est plus aux alentours de 2000 kilos, en fait. Voilà, et certains champs peuvent donner même 1000 kilos de fleurs parce que l'arbre n'est pas entretenu. Donc, il faut vraiment, ça demande un entretien, ça demande un entretien des champs et de l'arbre, en fait. Et c'est ce qu'il faut vraiment pour obtenir la qualité. Je vais switcher un petit peu sur le mode de distillation. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que, bien moi, en fait, quand tu disais que tu peux l'accueillir verte si l'intérieur est rouge, est-ce que, puis tu disais que l'intérieur rouge, c'est ce qui va se retrouver dans les premières fractions, est-ce que ça veut dire que c'est de moindre intérêt pour faire une longue distillation quand c'est vert? En réalité, vous aurez toujours la fraction troisième. Ce n'est pas parce que vous aurez un cœur rouge que, finalement, la troisième, vous n'en aurez pas. Là, tu poses la qualité sur les questions de qualité, donc je vais peut-être expliquer les fractions. Les langues, c'est cinq fractions. Donc, les fractions de tête, c'est l'extra S, l'extra et puis la première. L'extra S et l'extra, on peut l'obtenir à Mayotte dans les deux heures de distillation. Dans les deux heures, on obtient encore de l'extra à Mayotte, ce qui n'est pas tout à fait le cas, en fait, sur Madagascar. Et pour ce qui est de la première, on peut même la distiller jusqu'à six heures de distillation. Et après, on enchaîne sur la deuxième et puis la troisième. Et une distillation dure 24 heures, en réalité. Moi, ça m'a toujours intrigué comment, après 24 heures, ça doit être une bouillie. Les fleurs, on voit qu'elles sont quand même épaisses. Mais pourquoi 24 heures pour une fleur alors que… Alors, 24 heures parce que les fractions troisième contiennent des sesquiterpènes. Donc là, on rentre un peu dans la chimie, mais c'est des molécules assez lourdes. Et pour pouvoir les extraire, au fur et à mesure de la distillation, les fleurs vont s'agréger. Et le fait d'avoir cet agrégat, vraiment, et en plus, on utilise de l'hydrodistillation, donc les fleurs baignent dans de l'eau pour la plupart des procédés. Ce n'est pas le plus adapté, mais c'est le plus répandu, on va dire. Une fois que vous avez cet agrégat de fleurs, cet amas de fleurs qui va s'agréger de plus en plus, eh bien, la troisième va sortir, mais très, très lentement. Donc, le rendement instantané de la distillation, en réalité, il est très important, comme dans toutes les fleurs, j'imagine, dans d'autres aussi. C'est-à-dire que dans les premières phases de la distillation, genre l'extra, l'extra, jusqu'à la première, vous avez un rendement de distillation qui est assez élevé instantané. Alors, ça varie. Je ne peux pas vous dire directement combien, mais en tout cas, ça varie. Et après, au bout de 6 heures, voire 6-8 heures de distillation, le rendement instantané commence à diminuer, en fait. Donc, il faut vraiment attendre 24 heures pour avoir vraiment la totalité du rendement, c'est-à-dire 2,5 à 3 kilos même sur Mada par moment, d'huile essentielle pour 100 kilos de fleurs. Et sur Mayotte, en raison des coûts, en réalité, de la distillation, parce que ça coûte très, très cher en termes de main-d'œuvre, en termes d'énergie, toutes ces parties-là, je travaille justement sur ces faiblesses pour pouvoir diminuer les coûts variables de la distillation. Sur Mayotte, on arrête aujourd'hui grand maximum à 18 heures, mais le grand maximum. Parce que, de toute manière, les fractions troisième ont peu d'intérêt sur Mayotte, surtout qu'à Madagascar, la troisième est les plus fleurie, en fait. C'est une question de qualité. Quand je dis que la qualité maorèse a un certain succès auprès des parfumeurs, parce que la parfumerie, en particulier la parfumerie de luxe, recherche notamment les fractions supérieures extra S, extra et première. Là où l'extra S et l'extra à Mayotte peut aller jusqu'à 990 en termes de densité, sachant que l'eau est à 1000, on va dire, sur 990, on peut l'atteindre en extra supérieur. Pour la moyenne des champs, on est plus à 980, 985, entre 975 et 985 pour l'extra S, l'extra qu'on obtient ici, ce qu'on peine à obtenir sur Madagascar. Et ensuite, on va jusqu'à la troisième qui atteint 0,910, 0,900, 0,910 en réalité en termes de densité. La densité n'est pas le seul critère. Il y a l'indice de réfraction, il y a l'indice d'ester, l'indice d'acide, enfin il y a beaucoup de choses. Et ce que je voulais vous dire, rajouter ici, c'est que seule la chromatographie nous donne réellement la composition, du coup de part la composition de l'huile essentielle, nous permet de qualifier la fraction. Alors, quand on parle de qualifier, forcément c'est par rapport à une norme. Et la norme aujourd'hui, c'est la norme AFNOR. Alors, c'est une norme que je dis au effort dépassé, parce que cette norme a été créée en 2005. Nous avons eu des discussions avec l'AFNOR, pour pouvoir leur montrer, pour leur montrer comme quoi, cette norme est erronée suite aux études différentes qui ont été faites, notamment en 2010, des études en collaboration avec la Belgique, avec l'Université de Liège. C'est une thèse de Céline Benigny, et même d'autres travaux qu'elle a faits. Donc, les travaux lui reviennent. Elle a démontré comme quoi, elle a fait des chromatogrammes suivant les originaux. Donc, elle a comparé, en fait, les comores d'un côté, Mayotte de l'autre, et Madagascar de l'autre côté, en branche inocibée, en fait. Et en réalité, on a réellement une trace du terroir. Là où, sur Madagascar, la fraction troisième est très fleurie, on va dire. Voilà, on voit ces molécules-là. Les fractions extra S, extra et première n'ont rien à voir. Sur Mayotte, voilà, elles sont très, très estérifiées. Beaucoup, beaucoup d'estères, en fait, pour ces fractions-là, par rapport aux fractions malgaches, en fait. Ce qui ressort sur la norme Afnor, comme quoi, mais par contre, la norme Afnor met dans le même lot les comores et Mayotte. Voilà, on a une huile essentielle comorienne et maorèse. Donc, à l'époque, 2005, Mayotte était encore une collectivité. Ce n'était pas un département français. Donc, cette norme a été vraiment aussi géographique, en disant que l'huile comorienne et maorèse était d'un côté, voilà, on avait une huile comorienne et maorèse, et de l'autre côté, une huile malgache, parce qu'on ne retrouvait pas la fraction extra supérieure à Madagascar. Toujours est-il que rien n'enlève à la qualité malgache. Je ne dis pas que la qualité malgache est vraiment d'une basse qualité, non, au contraire. Elle est aussi fleurie. Mais en termes d'estérification, on est largement loin sur Mayotte. En réalité, si on compare ces chromatogrammes, juste pour finir sur cette partie-là, on a deux origines. On a l'huile essentielle maorèse et l'huile essentielle malgache. Et beaucoup de chants au Comor ressemblent, pour certains, à Madagascar et pour d'autres, à Mayotte. En réalité, au Comor, on a un petit melting pot. Il y a certains chants qui ont, beaucoup de chants, en fait, surtout dans l'île d'Anjouan, qui ressemblent, où la qualité vraiment se rapproche de Mayotte. Mais je dis bien se rapproche de Mayotte parce que la constante, on la retrouve sur Mayotte et sur Madagascar. Donc là, en termes de qualité, je resterai là parce que sinon, en termes de temps de parole, je pense que j'ai déjà débordé, non, Gilbert? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans sa parole. Oui, pas de souci. De toute façon, oui, on va enchaîner avec les autres invités, mais vous pouvez en tout temps aussi interagir entre vous et vous aussi pour développer. Et puis, si vous avez des questions, un petit commentaire. Oui, si vous avez des questions. Après, j'ai une petite partie sur la distillation de la fleur en elle-même, ce qui se fait au Comore, à Mayotte. Mais si vous avez des questions, déjà, Nathalie, Véronique, Benoît, n'hésitez pas. Pour l'instant, ça va. Alors, vous allez vous allez m'en apporter avec la distillation. Voilà. Donc, la distillation, le procédé le plus répandu, c'est l'hydrodistillation, c'est-à-dire qu'on va venir rajouter de l'eau dans les alambics. Pour la plupart, c'est des alambics à fenus. Encore. En termes de bois, on utilise beaucoup, beaucoup de bois. Donc, c'est des alambics à fenus. On utilise l'hydrodistillation, on rajoute de l'eau, on rajoute les fleurs par-dessus et on distille. C'est le procédé le plus répandu, peut-être, sans doute, parce que c'est celui qui coûte le moins cher. On est dans des régions qui sont reculées du monde. On n'est pas dans le sud de la France où on a des outils optimisés, des choses comme ça. Les alambics sont souvent des alambics traditionnels, pour la plupart, construits sur l'île directement. Donc, c'est un procédé d'hydrodistillation qu'on utilise. Et au moment où les personnes veulent faire de la vapo-hydrodistillation, quand je passe à la vapo-hydrodistillation, c'est-à-dire que j'ai toujours une alambic à fenus, mais je mets une grille au fond de l'alambic, et l'eau, en fait, la phase aqueuse, l'eau, elle est vraiment séparée des fleurs. Donc, les fleurs vont reposer sur la grille et on va du coup faire de la vapo-hydrodistillation. C'est comme ça que je la qualifie. Alors, il y a différents types de procédés de vapo-hydrodistillation. mais voilà. Et en réalité, quand les personnes utilisent des alambics à fenus et font de la vapo-hydrodistillation, ils se retrouvent avec des rendements qui ne sont pas bons du tout. Et en plus, ça leur sacrifie un certain volume de distillation parce qu'il y a la grille qui se met dedans. Donc, pour eux, en fait, ce n'est pas intéressant parce que ça sacrifie un peu le volume de l'alambic où ils pourraient rajouter encore des fleurs. Mais ils ne visent pas directement la qualité parce que la qualité à Mayotte, voilà, nous l'avons. Ce n'est pas comme à Madagascar où on est vraiment devant le procédé. On essaye vraiment d'être très rigoureux en termes de feu, en termes du feu de bois, de l'intensité du foyer. Toute cette partie-là est très importante pour obtenir l'extra l'extra en fait et la première en fait, donc les fractions peut-être. Sur Mayotte, on obtient l'extra S, l'extra et la première, mais l'extra S et l'extra en tout cas, comme on dit, les doigts dans le nez. C'est vraiment une qualité assez constante en fait qu'on obtient. Donc, voilà. Donc, on utilise l'hydrodistillation et là, ce qu'on retrouve dans la littérature et même quand on analyse le procédé et puis la fragilité de la fleur d'Ylangue, en réalité, le procédé le plus adapté serait la vapeau-hydrodistillation ou encore mieux l'entraînement à la vapeur. D'accord ? La seule différence en fait avec la vapeau-hydrodistillation entre la vapeau-hydrodistillation et l'entraînement à la vapeur, c'est qu'à chaque fois, on a quand même de la vapeur qui va entraîner, sauf que dans la vapeau-hydrodistillation, la vapeur, elle est fabriquée dans le fond même de l'alambic avec l'eau résiduelle qui est en dessous de la grille. Dans le cas de l'entraînement à la vapeur, on injecte de la vapeur. Alors là, on dit que l'entraînement à la vapeur pourrait donner de meilleurs résultats, c'est parce qu'on va vraiment contrôler le débit de vapeur dans le cas de l'entraînement à la vapeur. Dans le cas de la vapeur-hydrodistillation avec des alambics à fenus, c'est très difficile. Juste pour faire la parenthèse, sur Madagascar, là, mon frère, il s'est démêlé pour sortir un nouveau site de distillation. Là, on a rassemblé les alambics qu'on avait à travers l'île de Nocibé et on a créé un nouveau site de distillation. Alors, vous allez avoir plus d'informations sur le site kasimfidali.com où vous verrez, il y a des liens, vous allez le voir. En réalité, on a créé, on a une chaudière à bois, on économise près de 70 % de bois et en plus, on contrôle toute la production de bois avec un terrain de 23 hectares qui est juste à côté. Donc, on optimise en fait cela et on pense un petit peu à l'environnement dans le sens où on va économiser jusqu'à 70 % du bois en centralisant en fait le foyer des alambics grâce à une chaudière à bois. Et là, la chaudière en réalité, elle va permettre de fabriquer de la vapeur mais qui ne va pas être injectée directement mais qui va servir à chauffer les alambics mais de manière constante, avoir une certaine constance en fait. Là où l'entraînement à la vapeur est meilleur, c'est qu'on va vraiment injecter de la vapeur à un débit constant, à une température aussi donnée. Et si avec le projet Néosynth, on réussit à supprimer carrément le bois, ça sera encore mieux. C'est ce que je suis en train de faire au moyen d'énergir une blague en fait. Voilà. C'est fascinant de voir tout cet univers-là dans lequel tu baignes. On pourrait en parler des heures. Tout à fait. Mais je pense qu'il va falloir continuer avec Tout à fait. Je vais passer la main en fait. Passer la main à Véronique cette fois-ci. Je vais te parler beaucoup. C'était super intéressant Kassim, c'est simplement que si on veut passer tout le monde et faire ça dans un laps de temps raisonnable. Donc, je te remercie pour nous partager ça. Désolé. Avec plaisir. C'est un plaisir de parler de l'île. Merci Kassim, c'est vraiment passionnant parce que nous au Québec, on n'a pas de ylang-ylang du tout, du tout. Donc, quand Gilbert, il m'a dit Vous avez le sapin bonnier en fait. On a le sapin, oui, oui. Donc, quand Gilbert m'a proposé cette invitation, je me disais mon Dieu, le ylang, il me semble que c'est loin de mon terroir et de ce que je peux distiller ou de ce que j'ai vu, distiller ici. Puis, c'est une huile essentielle dans ma pratique aromatique que j'utilise, mais c'est pas celle qui est dans mon coffret de tous les jours, bien que je l'apprécie énormément. Donc, mais malgré tout, j'ai cette huile et je me dis mais oui, j'utilise parce que j'ai, peut-être que vous le connaissez puis je vais oser nommer son nom sur le groupe Zilien, qui est retourné à l'île de la Réunion et qui m'a offert cette huile de macération d'ilang, ilang. Donc, il m'expliquait ce que c'est les fleurs qui vont mettre, qui vont cueillir en soirée pour pouvoir mettre 25 fleurs par litre d'huile, soit de jojoba ou d'une autre huile porteuse. Donc, ils sont en train de tester différentes huiles porteuses pour créer comme ce sérum de macération, ce qu'on fait beaucoup en herboristerie. On fait beaucoup macérer les fleurs comme le millepertuis, la calendule. On voit même aussi, même avec le sapin baumier, on fait macérer les aiguilles de sapin dans des huiles pour créer des sérums ou ensuite faire la fabrication de crèmes ou d'ongans. C'est un sérum que j'utilise à tous les soirs et que je trouve enivrant. C'est vraiment l'odeur et c'est intéressant de voir la distinction entre l'odeur d'une macération où est-ce qu'il va s'y retrouver des molécules qui sont des fois un peu plus lourdes et qui n'ont pas la capacité d'être extraites par la vapeur d'eau. Donc, on a un côté végétal qui est très, très intéressant dans les macérations également. Donc, c'est un des produits que j'adore utiliser puis évidemment, dans les cours de cosmétologie ou dans les produits cosmétiques que je prépare, l'oeil line fait également partie de nombreux produits. Donc, pour m'imprégner des propriétés d'oeil line, j'ai feuilleté différents livres d'arômas, plein de monographies depuis les deux dernières semaines pour voir c'est quoi ce que tous les auteurs racontent en commun au niveau du y-line-y-line, mais aussi qu'est-ce qui des fois pourrait ressortir du lot et dire ça, je ne l'avais jamais lu. Donc, évidemment, peut-être que vous connaissez le y-line-y-line pour ses propriétés très puissantes au niveau du système nerveux. C'est une grande composition en estères. Donc, les estères sont des molécules qui sont souvent très, très calmantes, très antitresse, mais aussi très anti-inflammatoire. Puis, du même coup, en ayant une action au niveau du système nerveux, on a une action au niveau du système circulatoire et cardiaque. Donc, vous allez voir que l'huile essentielle d'y-line-y-line, je vais vous en parler, mais on l'utilise beaucoup pour différentes dysfonctions au niveau du cœur ou de la pression artérielle. Mais j'ai été surprise et même contente de voir… Oui, oui, Kassim. Alors, je fais une parenthèse. C'est vrai que tu dis que c'est estérifié et c'est ce côté estérification qui donne le côté calmant. Et c'est en ce sens que la complète maorèse, quand on prend une complète, un totum maorais qui contient beaucoup plus d'estères, très riche en acétate de benzyl, par exemple, en éthylacétate, en beaucoup d'autres estères, la fraction maorèse est très riche et du coup très adaptée en fait à l'aromathérapie. Tout à fait, Kassim. D'où l'importance en aromathérapie d'aller chercher un ilang-ilang complet totum et ne pas travailler nécessairement avec un deuxième ou troisième, du moins pour avoir cette propriété-là puis la fraction qui est très riche en estères. Puis je ne sais pas, Kassim, si vous faites d'autres transformations avec le ilang-ilang parce que j'ai vu qu'au niveau de la médecine traditionnelle, les fleurs étaient aussi utilisées en cataplasme. Puis aussi pour leurs propriétés anti-inflammatoires dont on soignait l'asthme, la pneumonie, les douleurs digestives puis le ilang-ilang a quand même des propriétés antimicrobiennes qui est intéressante. Donc même au niveau de la malaria ou d'autres types d'infections, la plante est utilisée. Est-ce que c'est quelque chose, Kassim, dans votre terroir que vous voyez traditionnellement, outre que juste la production de l'essentiel? Alors, du coup, ce n'est pas très répandu d'avoir des cataplasmes avec de l'ilang. En tout cas, je ne le connais pas et j'en apprends beaucoup. Mais on l'utilise souvent, enfin, on utilise la fleur vraiment pour pouvoir la distiller en réalité. Et par contre, à partir de la distillation, des fractions de la distillation, qu'on crée d'autres produits. Alors, toi, tu parlais de la macération des fleurs. Oui. D'accord. Alors, on a la chance d'avoir l'huile essentielle directement. Alors, ce n'est pas du macéré. Là, quand on parle de macération, on parlera plus de jasmin, de fleurs de frangipanier ici, de notre côté de l'île. Voilà, on va faire vraiment des macérations pour pouvoir les proposer aux clients. Mais sinon, c'est des mélanges en fait à base d'huile de coco, des choses comme ça en fait. C'est des très beaux produits quand même. Donc, je suis allée voir aussi au niveau des études qu'est-ce qui a été répertorié. Donc, pas juste au niveau de la littérature, mais dans les études avec contrôle. Donc, étant donné, plus on a un ilang-ilang qui est complet avec une belle fraction en estère, on a des propriétés antispasmodiques très, très intéressantes. Donc, aussi antiépileptiques. Puis évidemment, étant donné qu'elle a une action très grande au niveau du système nerveux, bien, c'est une anxiolytique. Et le côté anxiolytique a été démontré juste en humant l'huile essentielle de ilang-ilang. Donc, on n'a même pas besoin de l'appliquer sur la peau. Puis on a une action hypotensive et anxiolytique juste le fait de la respirer. Donc, peut-être même Nathalie en ayant la languette, le papier ou Gilbert sous le nez. Tout le monde est plus zen juste à sentir le ilang-ilang. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une huile essentielle qui permet de passer. Vous savez, quand on se réveille le matin, ce matin, moi et Gilbert, on était tout de suite à l'écran. On avait activé notre système sympathique. On était go, go, go. On se réveille. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. On stimule le système. Quand on est un petit peu dans l'état de stress, on a le système sympathique qui embarque. On est éveillé. On a de la production des fois d'adrénaline, de noradrénaline qui a un effet vasoconstrictant. Bien, le ilang-ilang nous permet de ramener le corps dans un état parasympathique. Le parasympathique, c'est quand on s'assoit pour manger dans le calme, dans la paix. Et là, on a une vasodilatation. On a un sang qui afflue vers les organes digestifs pour être capable de digérer correctement ce qu'on mange puis même avoir un mouvement au niveau du péristaltisme. Même chose quand on se détend le soir. Donc, c'est une capacité que notre corps a d'être capable de passer entre l'état sympathique et parasympathique. Mais plus les gens vivent dans le stress chronique puis dans un rythme de vie qui est effréné, plus la difficulté devient grande de venir dans le parasympathique pour être capable de manger dans le calme, de bien digérer, mais aussi de bien s'endormir avant d'aller se coucher. on entend l'ilang, en fait. En humant l'ilang, on ramène le corps, on a cette capacité-là de ramener le corps en parasympathique, donc d'être capable de calmer, calmer la production du même coup d'adrénaline, noradrénaline, puis du même coup favoriser un afflux sanguin vers la digestion puis d'être capable de mieux digérer nos aliments. Donc c'est cette capacité-là que l'ilang a de calmer le corps et du même coup, vous avez probablement souvent vu que l'ilang, ilang a ces propriétés-là afrodisiaques. Là, je me dis, bon, on a-tu un côté hormonal ou tu sais, c'est quoi le côté afrodisiaque? Mais en fait, c'est vraiment la capacité de remettre le corps dans le côté parasympathique via la détente et de calmer l'anxiété, le stress est-ce que le corps peut plus s'ouvrir vers la sexualité? C'est là son côté afrodisiaque physique au-delà de l'appréciation de l'odeur. Puis je voyais dans les livres, puis là, je lui dis, oui, c'était marqué anti-fertilité. Puis je me dis, qu'est-ce que c'est ça? Une huile essentielle qui est afrodisiaque mais en même temps qui est anti-fertilité. Je dis, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc je suis allée rechercher un petit peu là-dessus d'où est-ce que ça vient. Puis on se rend compte que finalement, ce n'est pas l'huile essentielle qui est anti-fertilité. C'est quand on fait une teinture mère, c'est-à-dire une macération hydroalcoolique de l'écorce, de la racine de Ylang-Ylang. Donc quand on retrouve dans un livre d'aromathérapie un côté anti-fertilité, ça ne s'applique pas à l'huile essentielle parce que ce qu'on va retrouver dans une macération hydroalcoolique, donc une teinture, c'est dans le fond, on va avoir une diminution de la testostérone, une diminution des spermatozoides dans les testicules. Puis ça me l'amène dans le fond, c'est via une carence au niveau des nutriments dans la maturation des spermatozoides. Puis ce qui a été démontré dans les études, c'est qu'à partir du moment où les hommes arrêtaient de prendre cette teinture mère, il y avait un retour très, très rapide à la normale. Donc c'était vendu comme une façon de contrôler la fertilité chez l'homme, mais ce n'est pas en lien avec l'utilisation de l'huile essentielle, heureusement. Donc au niveau... C'est vraiment la racine qui... C'est l'écorce de la racine, oui. D'accord. OK. Ah, un nouveau projet qui a été... que je m'apprends mais énormément. Moi, je fabrique presque toutes mes teintures avec les plantes chez moi. Donc je travaille beaucoup, beaucoup en herboristerie avec les macérations alcooliques. Donc c'est des données que je trouve intéressantes de dire, on pourrait faire autre chose que juste utiliser les fleurs puis pouvoir obtenir d'autres propriétés. Donc, et comme tu as mentionné tantôt, au niveau du côté anxiolytique, c'est la façon donc des benzoides de benzyl qui est dans le ester, ester qui a... Excusez-moi, dans le ylang-ylang dans les esters qui amènent une stimulation des récepteurs dopaminergiques. Donc ça se passe au niveau cérébral aussi. Donc c'est pas juste d'amener le corps en état de parasympathique, c'est d'avoir une meilleure production de dopamine mais aussi une meilleure neurotransmission de la dopamine qui permet de calmer l'anxiété au niveau du corps. Donc du même coup, on a des propriétés antidépressives, qui sont répertoriées et qui vont être intéressantes. Ce que j'aimerais amener, un côté que je connaissais moins du ylang-ylang, c'est son côté antimicrobien. Moi, je l'ai jamais vraiment beaucoup utilisé pour... comme antibactérien mais c'est une huile essentielle qui aide aussi à détruire les biofilms et qui va s'attaquer aux bactéries autant à grammes positifs qu'à grammes négatifs. Donc les biofilms, c'est des structures dans lesquelles les bactéries ou des fois les levures vont s'installer pour se cacher du système immunitaire pour faire en sorte que si on prend un antibiotique ou des plantes qui sont antibactériennes ou même juste l'action de notre système immunitaire, les bactéries ne seront pas vues. Elles sont cachées dans ce biofilm. Et le ylang-ylang permet de détruire les biofilms puis agit particulièrement plus fort au niveau du staphylococcus staphylococcus aureus. Donc c'est une des bactéries pour lesquelles on a des bons résultats. Même chose pour une des bactéries qui cause la pneumonie. Donc c'est entre autres à cause de son composé qui est le linalol. Donc le linalol, c'est un monoterpénol. Donc c'est un composé antimicrobien, antibactérien, antifongique. On retrouve dans beaucoup d'huiles essentielles, donc la lavande, le petit grain vigarade, le bois d'eau, le bois de rose, etc. Mais ça reste qu'il n'y a pas une fraction si grande au niveau du linalol dans le ylang-ylang. Donc pourquoi moi, je ne l'avais jamais, oui, je ne l'avais jamais si tant utilisé pour cette fraction antimicrobienne. Oui, Kassine? Alors je rebondis. Tu dis, tu parlais de linalol. Là où les fractions maoraises sont très riches en estères, bon, elles contiennent aussi du linalol. Ça c'est, je dirais, le composé de base de l'ylang aussi. Par contre, les fractions malgaches, elles, les premières fractions, c'est-à-dire les premières, par exemple, sont, elles, très riches en linalol. C'est d'ailleurs pour ça qu'en réalité, les parfumeurs n'aiment pas trop, préfèrent les fractions maoraises plutôt que les fractions maoraises comoriennes, pour certaines, plutôt que les malgaches parce qu'elles contiennent du linalol, en fait, en parfumerie, ça casse un petit peu le bouquet floral des estères, en fait, le linalol. Les fractions malgaches sont très riches en linalol, par contre, donc très adaptées du coup. Je trouve ça absolument fascinant parce que je me dis, wow, on peut avoir trois, quatre huiles essentielles d'ylang-ylang puis finalement, elles n'ont pas les mêmes propriétés ou c'est sûr qu'elles ont toutes à la base les mêmes molécules ou presque, mais dans des ratios différents. Puis on pourrait avoir un linal-ylang beaucoup plus calmant, beaucoup plus anxiolytique, beaucoup plus hypotenseur, puis on pourrait avoir un linal-ylang malgache qui est beaucoup plus antibactérien, beaucoup plus, puis avec la teneur en linalol, en cosmétologie, on utilise beaucoup le linalol ou les huiles riches en linalol pour son côté astringent pour la peau, antiride, puis c'est aussi une molécule qui est sédative. Donc, je trouve ça fascinant et c'est là où ça peut être intéressant d'avoir accès à une chromatographie parce que mon e-line, si je veux l'utiliser pour la bonne utilisation ou une problématique en particulier, j'ai besoin de savoir c'est quoi qu'il y a dans ce e-line-e-line-là. Parce qu'avant, je n'avais pas jusqu'à un tel point réalisé. Oui. Et limite, si le consommateur n'a pas accès en fait à la chromatographie, ce serait bien qu'elle soit chémotypée, qu'on sache exactement ce qu'il y a dedans. Tout à fait, tout à fait. Au niveau, quand on regarde au niveau de la médecine traditionnelle chinoise puis on prend comme une vision de cette médecine-là en regardant le e-line-e-line, on va dire que le e-line-e-line avec une action au niveau du cœur, c'est qu'il va permettre de défaire la stagnation de chi du foie. Donc, le chi du foie peut être bloqué en lien avec l'alimentation, le mode de vie, mais aussi en lien avec des émotions. Donc, j'ai une collègue qui, qui me disait, qui m'enseignait cette médecine traditionnelle chinoise puis elle disait quand nos désirs, en fait, quand notre réalité n'est pas à la hauteur de nos désirs, ça peut créer une stagnation au niveau du chi du foie. Donc, l'énergie ne circule pas bien. Puis quand on a une stagnation au niveau du chi du foie, on a un excès de chaleur qui a tendance à se déverser au niveau du cœur. Et là, on va avoir soit des symptômes physiques ou des symptômes psychiques. Donc, des symptômes physiques, bien, ça va être plus de l'hypertension, de l'arythmie, des palpitations, alors que les symptômes psychiques, on va avoir de l'angoisse, de l'anxiété, de l'irritabilité, des symptômes dépressifs, donc qui se manifestent aussi au niveau du cœur. Puis là, il a une ligne, il a une ligne dans la littérature pour les aromathérapeutes qui amènent la vision de la médecine traditionnelle chinoise. ce qu'ils vont dire, c'est que ça défait au niveau de l'énergie du chi, du foie. Puis c'est pas parce que c'est une huile essentielle qu'il y a une action hépatique, c'est une huile essentielle qui, du même coup, va permettre de réduire l'impact qu'a la stagnation de chi, de foie, au niveau du cœur, donc soit avec les symptômes physiques ou les symptômes psychiques. Puis, peut-être, vous avez voulu aussi qu'on a, au niveau de la femme, bien, au niveau de la femme ou de l'autre, bien, au niveau du système reproducteur, le ilang-ilang va être utilisé beaucoup pour calmer les émotions. Puis je dis, au niveau de la femme, quand au niveau du cycle menstruel, on a des symptômes prémenstruels, surtout au niveau de l'irritabilité, de la colère, de l'impatience, bien, le ilang-ilang permet de calmer ces émotions-là, tout simplement encore en le humant. Mais au niveau du système nerveux, il y a des études qui ont démontré que l'application au niveau de la peau donnait des résultats qui étaient encore plus intéressants. Donc, j'ai vu au niveau de la grossesse que le ilang-ilang était recommandé par certains auteurs pour le diabète gestationnel. Donc, des fois, j'ai lu que ça ressortait que c'était une huile essentielle anti-diabétique, mais ce n'était pas commun comme propriété et ce n'est pas quelque chose que j'avais déjà lu ou que moi-même utilisait. Je suis allée fouiller un petit peu là-dessus et je me suis, bon, dans les études, ce qui était démontré, c'est que ce n'est pas l'huile essentielle qui est anti-diabétique. Donc, même si elle est recommandée dans certains livres d'ingérer l'huile essentielle d'une goutte sur la langue pour contrôler la glycémie, on se rend compte que finalement, c'est un extrait hydroalcoolique encore, des feuilles et des tiges qui permettent d'extraire des dérivés de terpénoïdes et de flavonoïdes et d'avoir un excès anti-diabétique. Et ce que ça fait, je trouve ça super intéressant, c'est que ça fait un effet inhibitoire sur un enzyme qui s'appelle l'aldose réductase. Donc, c'est une enzyme qui permet de réduire le glucose en sorbitol. Et si j'empêche cet enzyme-là de faire effet, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai trop de sucre qui circule et qui reste dans le liquide intracellulaire et qui détruit certaines cellules qui créent un impact au niveau, mettons, d'une neuropathie, d'une rétinopathie, d'une néphropathie. Donc, c'est une destruction de certaines cellules pour différentes raisons, mais qu'on va voir chez le diabète à cause, chez le diabétique à cause d'un taux de sucre qui reste trop élevé au niveau intracellulaire. Mais encore ici, c'est pas l'huile essentielle, mais peut-être qu'assez, vous pourriez faire une teinture de feuilles et de tiges puis mettre ça sur le marché. Moi, je trouverais ça super intéressant d'avoir, d'explorer encore plus les possibilités médicinales tant qu'à avoir une production aussi grande puis de pouvoir diversifier les produits qui pourraient être mis en marché, donc pourquoi pas. Donc, l'huile essentielle de Ylang Ylang a plusieurs utilisations, comme vous voyez. On va pouvoir le mettre dans un diffuseur sans problème. Donc, que ce soit un diffuseur dans lequel un atomiseur qu'on met les huiles essentielles 100 % pures ou un modèle brunisateur avec de l'eau, ça se diffuse très bien. C'est une huile essentielle qui n'a pas de toxicité, qui a une très légère possible sans... on dit sensitisation en anglais, donc qui peut créer une forme de sensibilité à force de l'utiliser. C'est surtout plus une teneur forte en linalol. Bien, le linalol, c'est une molécule qui peut développer une forme de sensibilité. Donc, ça peut être peut-être pour une huile essentielle qui est plus... qui provient du terroir malgache. Ah, c'est drôle, Cassine, livre la main, oui. Allez-y, Cassine. Je vais me tester le jeu. Non, en fait, je me demandais... c'est vrai que tu disais qu'elle est peu nocive, mais je voulais en savoir plus sur la grossesse parce que nous, on l'a... enfin, par défaut, on l'a contre... parce qu'on n'en sait pas vraiment peut-être, je ne sais pas, mais par défaut, on l'a contredit pour les grossesses, pour les femmes qui sont enceintes ou même chez l'enfant de moins de trois ans, en fait. du coup, je ne sais pas... Mon Dieu, vous êtes sévère. Alors, voilà, c'est ce que j'aimerais enlever, en fait, de mes étiquettes de flaques en huile essentielle, si tu me dis. C'est toujours le problème au niveau légal, précaution, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que le client va faire avec cette huile-là. C'est ça, le problème. Parce que quand on regarde au niveau de la littérature en aromathérapie, on dit, bon, ce n'est pas tout à fait contre-indiqué, mais précaution au premier trimestre. Tout devient précaution au premier trimestre. Puis, une utilisation au niveau de la diffusion, l'application cutanée localisée seulement. Puis, et même, Daniel Festi la recommandait en ingestion à partir du quatrième trimestre, pas du quatrième, du quatrième mois de grossesse. Donc, puis même au niveau des tout-petits et des bébés, je n'ai pas lu de contre-indication. Par contre, étant donné qu'on ne sait jamais, le problème, ce n'est pas qu'elle a une certaine toxicité. Ah, je me mets des pouces à moi-même, c'est incroyable ça. Juste en levant mes doigts, l'écran me met des thumbs up. Donc, le problème, c'est que quand une personne a une bouteille d'huile essentielle sous la main, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va en faire. C'est ça le problème. Certaines personnes ont peu de connaissances en la matière, pourraient mélanger l'utilisation d'une huile essentielle avec une teinture hydroalcoolique, se mettre à consommer beaucoup trop de gouttes par voie orale, utiliser beaucoup de gouttes sur une utilisation percutanée en trop grande quantité sur le corps ou sur la région éthérine. Donc, le problème, c'est très peu souvent l'huile essentielle, c'est la méconnaissance de l'huile ou de son utilisation qui fait en sorte qu'on est toujours obligé de, soit dans les livres ou même sur les bouteilles, de marquer beaucoup de contre-indications. pas parce qu'elle l'est réellement, mais plutôt parce qu'on veut être sûr que si la personne choisit de l'utiliser, c'est en connaissance de cause et qu'elle se connaît vraiment bien en la matière. Donc, c'est ce que je compléterais, Kassim, parce que sinon, on voit beaucoup de recettes et beaucoup d'utilisations durant la grossesse, entre autres, pour calmer l'anxiété, le stress, l'hypertension de grossesse et les palpitations. Et souvent, ça va être une application très, très localisée, relativement restreinte, c'est-à-dire une à deux gouttes, pure, souvent en application sur le cœur puis sur les poignets puis on va chercher l'effet où même l'inhalation va être suffisante. Donc, comme on a des études pour lesquelles l'inhalation est suffisante, on peut tout simplement se dire, bon, on l'utilise de manière sécuritaire comme ça en la respirant pour pouvoir bénéficier de ces différents effets positifs. Voilà pour quelques propriétés plus physiques que je suis allée chercher au niveau du ilang-ilang. En tout cas, moi, j'en ai appris mais du début à la fin, quoi. Il faudrait que je me mette dans les bouquins, quoi. Parce que le système des neurotransmissions et tout ça, c'est, voilà, je suis loin encore. et puis pour ceux qui ont j'en ai, mais tous les jours, tous les jours, quoi. tous les jours. Moi, ça me permet de revenir dans mon enfance, quoi. Ah oui. Merci, Kassim. Et puis, là où j'ai pas mal de souvenirs encore et encore, ça me permet de remonter à ces souvenirs. Merci, merci, Kassim. Je te repasse la parole, Gilbert. Merci à toi, Véronique. qu'on va falloir réécouter la vidéo pour reprendre des notes et assimiler tout ce qu'on apprend aujourd'hui. On est pris. Donc, je vais enchaîner avec Bruno. Je peux même te laisser ça. Je te lance la balle comme ça sans présentation. OK, merci. Merci déjà à Véronique et merci Kassim. J'ai appris des choses sans problème, même si j'avais déjà vu une première fois Kassim, j'en ai encore appris aujourd'hui. et avec Véronique très certainement toute une série de choses auxquelles je ne m'attendais pas, notamment avec la racine où l'on peut gratter un petit peu et faire un très très bon contraceptif, entre guillemets. Nous allons adapter ça en Belgique pour mettre dans nos frites. Alors, à mon tour. Alors, je vais partager l'écran. donc j'ai des choses à vous montrer. J'ai d'abord une chose à vous faire écouter et ensuite des petits tableaux à vous montrer. Alors, on va voir si ça fonctionne. est-ce que vous voyez la même chose que moi ? Oui. Extraordinaire ! Yannot, inspecteur, c'est Madame Yannot à faire classer. Pardon ? C'est Madame Yannot Y-A-N-O. Tenez, chef, voyez par vous-même, les résultats sont formels. Acétate de benzyl, 11,49%, l'inanol, 8,92%, bêta-caryophyllène, 6,11%, du jamais vu dans mon illustre carrière de 6 jours, 6 mois, pardon, 3 jours, 9 heures et 53 minutes, aux côtés du plus célèbre des inspecteurs du 36 quai des Orphèves. Exceptionnel, chef, exceptionnel. Merci, Charlotte, pour votre récital des plus indigestes mots de la langue française, ainsi que votre guerlinade démesurée en vue d'obtenir je ne sais quelle promotion qui n'est pas encore à l'ordre du jour, je vous le rappelle. Alors, pourquoi vous me présentez tout ce charabien ? Décryptez ce bilan et vous en tirez tout. Je dirais même plus, vous percerez le mystère du dossier YY952. Ici, par exemple, la cétate de Benzile. Alors, la cétate de Benzile, c'est mon vernis à ongles. Allez-y, faites pas celui qui ne veut pas. Flairez le bout de mes doigts. Poix ! de la baleine verte. Comment pouvez-vous supporter cela, Charlotte ? Alors, là, vous avez le linalol. Le linalol, ça aussi, vous connaissez, chef. C'est léger, rafraîchissant, avec ce petit côté piquant, citronné, comme vous avez. On croirait, en fait, le fumet de votre aftershave dominical. Vous voyez, celui qui embaume encore la moitié du commissariat le lundi matin. Voyons, Charlotte, un cadeau de ma belle-mère pour mes 56 ans. Pou, pou, pou. Ah oui, l'alpha fernésaine, ça, c'est comme, voyons voir, comme les effluves crues de votre poire verte, celles qui traînent sur votre bureau, là, depuis environ deux semaines. Ensuite, un peu plus bas, le germac craindé. Ok, ok, Charlotte, épargnez-moi l'étalage de votre science nasale. Venez-en aux fêtes. Il me semblait vous avoir demandé pour ce matin vos conclusions concernant l'autopsie du cadavre retrouvé le long du canal. La parfaite inconnue du dossier YY 952. Je vous ai engagé comme assistant, je ne vous rappelle, pas pour me faire l'inventaire de votre salade de fruits quotidiennes de maillotte. Je sais, je sais, chef, quelle impatience. Bon, vous vous rappelez que lors de la découverte du corps de la dame AG, vous m'aviez dit en catémini, pas un canon de beauté la vioc, par contre, qu'est-ce qu'elle flère bon. Oui, en effet, en effet. Eh bien, fut, fut comme je suis, j'ai pris l'initiative de faire analyser un échantillon de son tailleur. Par un certain Bertrand, vous voyez le beau jeune homme élancé, athlétique aux yeux couleur émeraude, nouvellement affecté au laboratoire. Ne vous égarez pas, Charlotte, vos fantasmes masculins ne m'intéressent guère. Et qu'a donc pu déduire votre dandy de laboratoire ? Que je devrais pousser mon nez jusque chez Marie-Antoinette dans le marais. Une boutique apparemment réputée pour sa collection de parfums plutôt rares et d'exceptions. Vous m'embrouillez, Charlotte. Donc, j'ai suivi les conseils de mon cher Bertrand. Et hier, je suis allé chez Marie-Machin. j'ai oublié le nom, mais ce n'est pas grave. Et donc, là, sur place, M. Antonio, le propriétaire des lieux, il a essayé de reconnaître ce que je lui ai présenté, c'est-à-dire un mouchoir de poche retrouvé dans le sac à main de notre petite vieille qui était bizarrement bien replié et conservé dans une boîte bien hermétique. Je vous répète ici, mot pour mot, chef, ce qu'il m'a dit. Hum, reconnaissable entre tous, c'est la caresse du soleil plutôt que la morsure de ses rayons. Ça, à quoi il a rajouté, chef ? Sentez comme c'est puissant, riche et en même temps insaisissable. Une attaque impressionnante, éthérée et puis rapidement une vague discrètement babillarde à la fois crémeuse, florale, crue, fruitée, exotique et puis finalement vous basculez dans cette orgie sensuelle sauvage, poudrée, vénéneuse. Impossible de se tromper, mademoiselle. C'est carguermès. C'est un soliflore créé en 1973 par Jean-Thau de Mathilde. Ce parfum n'est malheureusement plus produit de nos jours et c'est devenu un collector qui s'arrache à prix d'or. D'ailleurs, depuis des années, j'ai une cliente en particulier qui l'achète régulièrement et ce, malgré son prix exorbitant, une certaine violente Yano, une dame quasi s'il ne l'entend, discrète, semblant éternellement triste et toujours vécue d'un ensemble foncé. Pas un canon de beauté en soi, certes, mais toujours illégalement parfumée. La dernière fois qu'elle est venue au magasin, c'était, attendez, attendez, il y a trois semaines environ, je lui avais malheureusement signalé que je n'avais plus son parfum un fétiche et que je n'aurais plus la possibilité d'en avoir un autre. Sa réaction fut étonnante aussi bien qu'il le plie. En effet, j'ai été plutôt surpris, elle qui était toujours si silencieuse lorsque, sobrement, elle a versé une larme et de sa petite voix troublée, elle m'a avoué ceci. Plus de la moitié de ma vie, je me suis imprégnée de Cargermès pour une seule raison. Ce parfum me rappelait le doux souvenir enivrant de la peau du seul homme que j'ai jamais aimé, un homme des îles comme on disait avant, qui s'appelait Cassime. C'était le plus beau et le meilleur des producteurs d'essence d'Ylang-Ylang de Mayotte. C'était l'amour de ma vie. Il est mort il y a 14 ans. Aujourd'hui, vous m'annoncez que je le perds pour la deuxième fois. À faire casser, chef, Madame Yolande Yannot est morte de chagrin. Et là, j'avoue, Cassime est ressuscité. Cassime est ressuscité, n'est-ce pas merveilleux ? Je vous compte si je suis encore là. Le principe, ici, évidemment, c'est que moi, j'aborde les odeurs d'une manière un petit peu différente de mes deux autres prédécesseurs, en ce sens où moi, je porte une très, très grande attention, non pas, entre guillemets, aux effets des odeurs, mais aux odeurs pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles sentent. Et par la suite, alors, je vais y accorder le fait d'y apporter une certaine émotion par la création de textes, de petites nouvelles comme je viens de le faire. Alors, ce qui m'intéresse, évidemment, lorsque j'aborde les odeurs, c'est de pouvoir répondre à une question que tout le monde se pose toujours, c'est je connais l'odeur, mais voilà, je ne sais pas trop ce que c'est, à quoi ça ressemble, je connais, je sais, mais je ne sais pas. Et donc, par rapport à ça, par rapport à cette frustration sur ma page Essence Lyrique, j'essaye d'apporter des réponses, justement, pour essayer d'aider un peu les gens d'aller un peu au-delà de cette simple frustration. Et d'autre part, il y a une deuxième raison sur laquelle je développe ces choses sur ma page, c'est parce qu'on a tous en soi, entre guillemets, on est influencé par nos émotions et ça, je pense que Nathalie en parlera nettement mieux que moi, parce que derrière chaque émotion se cache toute une série de besoins, de sécurité, de justice, etc. Par contre, nous avons également des besoins d'apprentissage, de compréhension et de réalisation. Alors, pour se réaliser, pour créer, il faut toujours avoir un peu de matière première. Alors, ce que je vous présente ici, ce que vous voyez sous les yeux, ce sont des échantillons d'Ylang-Ylang que je possède, donc je possède neuf Ylang-Ylang. Ça ne veut pas dire que ce sont obligatoirement ici des généralités, mais des comptes rendus de ce que j'ai pu retirer, des analyses, notamment de chromatographie. Alors, si vous regardez le tableau, les deux schémas plutôt ici, on a ce qu'on appelle des totums, donc des fractions complètes qui viennent de Madagascar et de l'autre côté, ce sont des extraits, il y en a un qui vient de Madagascar et l'autre des comores. En bras, vous avez à voir les fameuses sesquites erpènes dont on parle depuis le début, en jaune, vous avez les estères, en vert, les alcools et en rouge, Bordeaux, une molécule que tout le monde déteste et que tout le monde connaît malgré tout ici en Europe. Parce qu'on la sent au printemps lorsque vous mettez votre nez dans les jonquilles ou lorsque vous allez dans une écurie quand vous avez une odeur bien âcre, c'est la fameuse odeur crézolique qu'on retrouve avec le crésole ou avec les méthiles paracrézoles. Alors, l'intérêt de montrer ce genre de schéma, c'est pour bien finalement montrer ce que expliquait Kassim, les grosses différences qu'on peut y avoir d'un terroir à l'autre, il est clair que le terroir de Mayotte et des Comores, ce n'est pas celui de Madagascar, alors que les deux sont, les deux pays entre guillemets sont relativement proches, mais je pense qu'il y a surtout d'un côté des terres qui sont très volcaniques et de l'autre côté des terres qui sont plutôt limoneuses, donnant évidemment pour une même fleur des produits tout à fait différents. Alors, quand vous avez, on ne va pas passer en détail ce qui est mis ici à gauche, ce document, je mettrai à disposition pour ceux que ça intéresse sur ma page Essence Thérique, vous avez en fait toute une série de molécules qui sont très importantes et qui vont vraiment donner la destinée odorante à votre extrait. Alors, si je regarde sur la page de droite, j'ai pris ici plus clairement un totum de Madagascar et un extrait comme or et on voit par exemple sur un totum de Madagascar que les 6-8 terpènes représentent plus de 40% de la proportion matière. Ça signifie quoi ? Ça signifie que vous aurez une matière qui sera dès le départ sèche, boisée, épicée. Quand on parle d'une note verticale, ça veut dire une note qui est très très raide. C'est comme si lorsque vous sentez la taille d'un crayon, c'est excessivement sec, c'est très rigide, c'est parfois un peu poussiéreux également. Donc, vous allez retrouver ça avec tous les 6-8 terpènes et ce n'est pas par hasard qu'on retrouve autant de 6-8 terpènes dans le cas d'un totum, c'est parce que les 6-8 terpènes, comme l'avait mentionné Cassine, ces molécules arrivent en queue de distillation. Donc, c'est normal qu'on les retrouve essentiellement dans des totumes. Par contre, ce qui va faire la spécificité des extras, c'est bien évidemment quand vous êtes dans les estères. Et dans les estères, il y a une molécule en particulier qui intéresse les parfumeurs, c'est ce fameux acétate de benzyl. Alors, l'acétate de benzyl, vous le retrouvez sur la page de gauche ici dans sa description. Donc, c'est une odeur qui est assez éthérée, qui est proche d'un solvant, qui sent le vernis à ongles, vous ne pouvez pas vous tromper quand vous ouvrez un bon ylang-ylang, c'est d'emblée c'est ça que vous avez dans le nez. Et à côté de cet acétate de benzyl, il y a une autre molécule qui n'est pas en très 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 grande quantité, mais qui a fait en fait l'histoire des ombres solaires, c'est le salicylate de benzyl. Le salicylate de benzyl, c'est une odeur qui est légèrement marine et iodée, mais elle est très 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 subtile, mais elle est tellement subtile que les premiers fournisseurs d'emblres solaires avaient mis cette molécule-là parce que ça protégeait des UV. Avec le temps, on a trouvé d'autres moyens pour protéger des UV, mais les clients rouspétaient parce que cette ambre solaire ne sentait plus bon et il sentait bon tout simplement dû au fait qu'il y avait la présence de salicylate de benzyl. Donc, c'est une note qui n'est pas en très très grosse quantité, mais qui apporte ce côté très très chaleureux, très solaire, en tout cas, dans les bons ylang-ylang. Alors, la deuxième note importante, on l'avait bien vu ici dans l'extra des Comores, c'est ces estères, les estères qui vont donner à la fois les notes fruitées, les notes exotiques, les notes chaleureuses, les notes languoureuses et capiteuses, et certaines notes florales qui vont être chapeautées par les alcools avec notre fameux linalol dont on a beaucoup parlé, le linalol qui va apporter quand même beaucoup de fraîcheur, mais à côté de ça, il ne faut pas oublier deux autres molécules qui, de nouveau, ne sont pas en très très grosse quantité, mais qui ont une grande puissance olfactive, c'est le géraniol et le farnésol, donc qui vont apporter ce côté rosé au niveau du ylang-ylang. Et enfin, il y a ce fameux éther, ce méthylparacrézole qui, parfois, est très très présent dès le départ lorsque vous ouvrez une fiole, vous vous demandez mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui pique au nez, qui pique au nez, qui semble très poussiéreux, très âcre, et donc ça, c'est l'action, on va dire, complémentaire à la fois du méthylparacrézole et généralement du bêta-caryophylène et du germacrène. C'est trois molécules ensemble, qui peuvent vous donner alors des très très grandes puissances, je vais dire olfactives, mais qui ne sont pas spécialement agréables pour la majorité des gens au niveau des ylang-ylang. Alors, si on va un petit peu plus loin, si je dois définir les, on va dire, les trois factions les plus utilisées, ce seront l'ylang-ylang extra, le totum, bien évidemment, et alors la plus rare, l'absolu d'ylang-ylang. D'ailleurs, très peu de personnes savent qu'on fait de l'absolu d'ylang-ylang. Donc, une absolue, c'est une extraction à l'hexane pour obtenir ce qu'on appelle une concrète, donc une matière relativement dure que l'on va ensuite nettoyer à l'alcool pour avoir un liquide plus ou moins visqueux, épais. Alors, l'intérêt du ylang-ylang jusqu'à présent, on va dire qu'il venait surtout des comores, très clairement. Alors, on attend avec impatience d'avoir celui de Mayotte, inévitablement, parce qu'il est plus que rare. Néanmoins, on peut trouver bien évidemment des totums avec une grande particularité sur les totums, c'est qu'il y a les totums, je vais dire, vrais et les totums faux. Les totums vrais, ce sont ceux qui sont faits en une seule distillation durant 18 à 24 heures et puis les totums faux, c'est celui que l'on va retrouver pour quelques maisons de parfumerie notamment qui demandent à refaire un totum à partir des différentes extractions pour produire finalement une odeur qui est sublimissime, c'est-à-dire ça sert quasi déjà de base pour produire des parfums. On ne doit pas recréer une fleur parce qu'il y a déjà quelque chose d'extraordinaire qui est fourni. Alors j'ai la chance moi de posséder ce type de totum qui vient d'Indonésie provenant d'un des cinq plus grands fournisseurs de matières premières pour le monde de la parfumerie. Alors quand vous sentez ça évidemment et vous mettez tous les autres à côté vous dites ouais les autres ils peuvent aller refaire leur classe parce que c'est tout de suite autre chose. Maintenant ça ne veut pas dire que ce type d'Ylang-Ylang ressemble au Ylang-Ylang que vous pourriez avoir lorsque vous vous promenez dans un des jardins de Cassine en quelque sorte J'ai fait une parenthèse excuse-moi Bruno le totum dont tu parles en réalité est d'Indonésie c'est-à-dire c'est un totum c'est un Ylang conditionné en fait Qu'est-ce que tu entends par conditionné ? En réalité c'est ce qu'on vend Ylang on peut voir souvent les gens disent on vend de la complète en réalité c'est de la complète qui est conditionnée c'est-à-dire on connaît exactement la quantité de fractions la composition en fractions voilà c'est ça Donc ça veut dire qu'on va peut-être prendre 50% de la fraction 1 25% de la deuxième 25% de la troisième rajouter peut-être un tout petit peu d'extra et donc ce sont vraiment des Ylang-Ylang qui sont prêts à l'emploi pour les parfumeurs parce qu'en parfumerie on parle de base il y a les fameuses bases de l'air donc ce sont des parfums qui existent déjà en soi donc ce sont des matières qu'on va déjà utiliser qui ont déjà un équilibre en soi parce que tous les Ylang-Ylang n'ont pas cet équilibre vous pouvez avoir un équilibre comment dire ça on peut avoir des Ylang-Ylang qui ont un équilibre qui dès le départ existe et n'évolue pas trop au cours du temps par contre la majorité des Ylang-Ylang l'odeur va énormément varier avec le temps c'est une des raisons pour lesquelles de mon côté moi je dis qu'il ne faut pas sentir peu importe l'odeur sentir une odeur à la fiole on met toujours une goutte je veux dire sur une touche de parfumeur et on prend le temps de sentir moi j'ai ici des touchettes qui ont trois semaines sans problème avec du Ylang-Ylang sur trois semaines vous sentez des différences colossales c'est notamment le cas pardon du coup les fractions volatiles en fait on ne les a pas du coup si tu les laisses sur la touchette tu serais bien étonné tu serais bien étonné qu'on peut avoir des fractions qui serrent très très longtemps ainsi par exemple pour le totum c'est ce que j'ai mentionné ici vraiment sur la fin là j'ai évidemment trois totums différents deux qui sont plus ou moins dans la même lignée et puis l'indonésien que je mets vraiment à part mais ces deux qui sont provenant de fournisseurs d'huile c'est essentiel bien connu sur le marché dès qu'on ouvre le flacon et qu'on met sur touchette idéalement parce qu'en ouvrant le flacon c'est encore plus plus frappant les notes ça se demande si c'est vraiment la fleur des fleurs ça ne sent pas vraiment très bon c'est trop épicé c'est pharmaceutique c'est camfré c'est pas très agréable quand on laisse ça pendant une demi-heure une heure sur la touchette ces notes un peu rudes commencent à disparaître au profit de notes amandées acidulées la note épicée apparaît légèrement et puis on a surtout l'odeur de banane verte qui apparaît mais l'odeur de banane verte assez amère après une heure ou deux trois heures parfois alors l'odeur la note de fond herbacée agre elle arrive très très vite avec une petite pointe je dirais de palma rosa ça veut dire cette petite odeur légèrement rosée et quand on laisse traîner mais on laisse traîner un jour deux jours trois jours quatre jours étonnamment cette odeur qui est piquante elle disparaît au profit d'une odeur qui va ressembler à un déodorant masculin coumariné ça veut dire un peu de foin de bâton dansant donc c'est très très étonnant et c'est très 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 léger on peut avoir également sur les totumes l'odeur de fumée ou de fond de cendrier qui peut être très très apparente dans les notes de fond au bout de quelques heures donc on voit ici par exemple avec les totumes qu'on peut avoir des différences mais très très importantes vraiment d'un fournisseur à l'autre on aura un peu plus de régularité avec les extras parce que là on va vraiment toucher les notes de tête alors ici pour ma part moi j'ai deux extras il y en a un que j'ai de Madagascar et l'autre qui vient je dirais de Comores il n'y a pas photo entre les deux le meilleur c'est clairement celui des Comores alors clairement celui des Comores pourquoi parce que d'emblée on va bien ressentir cette note épicée alors j'aimerais bien définir cette note épicée parce que très souvent on parle de note épicée note épicée ça ne veut rien dire il y a des épices chaudes il y a des épices froides il y a des épices qui sont très montantes il y a des épices qui sont très au contraire très au ras du sol qu'on sent à peine et donc la note épicée ici elle est claire nette très très bien identifiée c'est celle du clou de girofle donc il y a très très peu d'eugénoles et d'isogénoles par exemple dans le ylang-ylang mais par contre qu'est-ce que ça sent le clou de girofle et ça c'est dû notamment à la présence du fameux bêta-caryophyllène qui est une des notes une des molécules principales qu'on retrouve dans le clou de girofle donc cette note épicée c'est une note épicée qui est chaude déjà qui est légèrement fumée légèrement confrée donc légèrement médicinale qui ressemble un peu à un cerneau de noix lorsque vous ouvrez une noix que vous mettez votre nez dedans vous allez sentir un peu le clou de girofle et donc avec un ylang-ylang vous allez avoir cette note épicée qui va arriver là très franchement et petit à petit c'est-à-dire au bout d'une demi-heure des notes alors excessivement belles des notes crues alors le cru ça c'est très très difficile à reproduire par exemple en cosmétique donc avoir l'idée qu'on se trouve à l'intérieur le nez à l'intérieur de la fleur et donc vous allez avoir cette note verte crue très ronde qui va apparaître avec certains ylang-ylang extra pour petit à petit et ça c'est sur la fin de la première heure début de la deuxième heure une note poudrée qui va apparaître et là vous commencez à sentir une odeur très florale très connue qui est le fameux œillet l'œillet qui a ce côté ylang-ylang qui a ce côté vanille qui a ce côté clou de girofle des notes boisées chaudes etc. donc quand vous avez un excellent ylang-ylang vous avez ces notes qui apparaissent et c'est extraordinaire et c'est la raison pour laquelle ylang-ylang extra est utilisé en parfumerie parce qu'on voit qu'on a une matière qui part des notes de tête et qui va jusqu'aux notes de fond ça va pouvoir mettre en évidence certaines notes de tête ou dès le départ annoncer la couleur si vous avez du jasmin de la rose de la tubéreuse donc plutôt des fleurs blanches ou de la fleur de ranger la rose n'étant pas une fleur blanche on est d'accord si vous mettez du ylang-ylang dès le départ dès la note de tête vous allez pouvoir annoncer par la suite qu'il y a toutes ces fleurs blanches qui vont arriver c'est la raison c'est la raison pour laquelle on va utiliser ou a plutôt été utilisé par exemple ylang-ylang dans le fameux Chanel numéro 5 il est là un peu il passe un peu inaperçu mais il va en fait annoncer tout le cœur de ce parfum et donc très souvent quand on utilise ylang-ylang rarement en soliflore donc en simple note c'est pour annoncer des fleurs blanches c'est en ça qu'il est très intéressant le dernier élément c'est l'absolu que l'on trouve de temps en temps alors l'avantage de l'absolu c'est que vous allez débarrasser de toutes les notes qui sont trop épicées trop piquantes des notes de tête qu'on pourra avoir dans un extra ou dans un totem donc on va plutôt se retrouver ici là très clairement le nez dans les estères et l'estère c'est le plus convaincant évidemment c'est ce fameux vernis à ongles vernis à ongles qu'on va retrouver dans le jasmin c'est quand même une des notes quand on vous dit qu'un ylang-ylang est jasminé c'est parce qu'on va retrouver cette odeur typique de vernis à ongles d'une part et d'autre part des notes de poires notes de poires notes de pommes des poires confites des poires en confiture donc vous allez avoir cette petite note acido-sucrée qui va apparaître en cœur je vais dire et alors très très étonnant avec le temps et ça de nouveau vous pouvez le sentir au bout de 2-3 jours vous n'êtes plus du tout sur du ylang-ylang vous passez sur du savon vous avez une odeur florale qui devient laiteuse savonneuse qui sent un peu l'encens l'encens le bâton d'encens qui a fumé et donc cette note savonneuse étonnamment elle dure excessivement longtemps ça veut dire elle peut rester plus de 10 jours sur une touchette sans problème ça ne veut pas dire que c'est une note qui va éclater partout mais c'est une note qui est là langoureuse toute fine et qui vous donne envie de ah je ressens ce parfum et de fait ça sent ça sent un bon parfum de savon alors une fois qu'on sait tout ça c'est bien beau comme dirait tout le monde j'ai beau savoir que ça sent le clou de girofle et autres mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et bien on peut faire plein de choses bien évidemment on peut faire de la de la cosmétique si ça veut bien changer de page où êtes-vous allez la technique ensuite on va enchaîner rapidement oui oui je termine je te rassure pas que c'est intéressant on peut faire de la pardon on peut faire de la cosmétique donc la cosmétique pour parfumer ses crèmes de jour ses sels de bain etc on peut réaliser ce qu'on appelle des des soliflores ça veut dire vous allez prendre un ce genre de de petits ustensiles qu'on appelle des des roll up donc avec ici une petite bille vous allez mettre par exemple de l'huile de jojoba donc le jojoba l'avantage c'est qu'elle ne va pas s'oxyder donc elle ne va pas devenir mauvaise avec le temps et vous allez y mettre 5% d'huile par exemple de l'extra de ylang-ylang et vous allez pouvoir mettre ça sur vos avant-bras par exemple pour comme l'avait dit tout à l'heure Véronique se diminuer sa pression pour essayer de se calmer un peu pour avoir finalement une odeur agréable tout au long de la journée c'est l'avantage je vais dire de l'huile parce que l'huile étant encore gras ça va permettre de ne pas diffuser trop vite l'odeur l'autre possibilité c'est évidemment en cuisine en cuisine vous pouvez utiliser l'ylang-ylang et là je vous conseille plutôt d'utiliser un ylang-ylang en absolu en absolu pourquoi ? parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure on va avoir peut-être moins de notes très très épicées trop épicées et donc ça peut devenir parfois un petit peu ennuyeux quand c'est trop épicé dans certains desserts ou au contraire je dirais devenir un peu trop important dans le dessert alors que on doit avoir ici plutôt une note étonnante raison pour laquelle je mentionne le fait qu'on peut par exemple faire une crème fraîche fouettable aromatisée avec une touche ylang-ylang auquel vous apporterez simplement une boule de vanille ou un ananas caramélisé ça étonnera vos invités sans problème alors en littérature bon là c'est clair que les odeurs ylang-ylang ne peuvent que vous aider à écrire tout ce que vous avez bien envie d'écrire ça c'est clair et net et alors je terminais ici dans mon document avec je suis un amateur de whisky et il y a moyen de floraliser les whisky et donc ici j'ai pris en l'occurrence un whisky irlandais un whisky irlandais dix ans d'âge qui a des notes de tête de tête pardon bien spécifique c'est à dire du chêne qui est entrecoupé de notes poivrées gingembre citron gingembre et les notes de fond c'est du caramel chaud chocolat vanille etc et donc ici ce que je propose de faire et ceux qui nous regardent de le faire aussi c'est de chez vous laper le verbe laper ça veut dire on met une petite goutte là et on lèche une goutte du ylang ylang qu'ils ont chez eux et là ils vont quand même voir la différence entre ce que sent un ylang ylang et ce que goûte un ylang ylang parce que c'est bien beau de proposer des recettes mais si on ne sait pas ce que ça goûte de l'ylang ylang on risque de faire quelques ravages et en l'occurrence ici moi j'utilise le ylang ylang extra que je possède parce que lorsque vous goûtez d'emblée c'est d'une amertume pamplemousse mais à taper les mouches au plafond c'est l'intérieur d'une peau de banane cette partie blanche vous grattez un peu vous mettez en bouche d'emblée vous allez avoir cette amertume là et puis en même temps vous avez une fraîcheur mentholée qui est très très importante et petit à petit vous avez le piquant l'épicé giroflé comme je l'ai dit tout à l'heure qui apparaît et votre bouche qui s'anesthésie donc le génol il n'est pas là par hasard ça vient un petit peu émoustiller vos lèvres et petit à petit vous avez de l'eau de rose le goût des loucoums et surtout le tutti frutti donc ce mélange à la fois ananas kiwi orange ça ce sont les notes de fond que vous pourriez avoir ça veut dire que moi je propose dans un whisky de mettre je vais dire à la trace ça veut dire moins qu'une goutte une demi goutte plus ou moins par verre de cet ylang-ylang vous laissez macérer ça pendant une demi-heure trois quarts d'heure et d'un coup vous avez un whisky qui devient étonnant parce qu'il est à la fois épicé il est miéglé il est licoreux et vous avez toutes les flaveurs exoptiques qui apparaissent en bouche je laisse la place à Nathalie merci beaucoup merci on va enlever le document on peut le retrouver sur ta page sur ma page Essence Lyrique on va pouvoir le retrouver dans son entièreté alors j'essaye de voir comment on enlève ça attends donc c'est fascinant de se retrouver dans différents univers comme ça tout en restant autour de l'ylang-ylang si je fais escape hop tu vois encore ou pas oui on voit encore il y a toujours le nouveau attends options pour m'adresser aux gens qui nous écoutent en direct j'ai vu qu'il y avait quelques questions j'ai entre autres on n'a pas parlé des hydrolas c'était un choix éditorial pour ne pas s'égarer si on a le temps tout à l'heure on pourra aborder le sujet sinon je vois passer d'autres questions mais souvent je ne veux pas trop couper les intervenants je me dis que peut-être que chacun des intervenants pourra aller jeter un coup d'oeil aux questions et répondre en personne par écrit donc j'ai bien vu vos questions j'ai simplement décidé que c'était peut-être plus facile de simplement continuer d'y aller de cette façon donc je passe la parole à Nathalie qui nous amène dans son univers à elle il me reste quelques minutes oui oui écoute prends tout le temps que ok merci Bruno pour ces envolées lyriques toujours nous emmener dans dans ces effluves on les sent enfin je les ai senties en même temps j'ai essayé de retrouver voilà je me suis amusée un petit peu en même temps et c'est toujours très agréable merci à chacun d'entre vous et moi je vous emmène un petit peu dans mon univers maintenant et merci Kassim de nous avoir montré aussi cette tellement jolie fleur avec son coeur rouge et c'est tellement parlant en fait et mon mon envie moi mon désir est d'emmener les gens vers la plante et d'aller à la rencontre de la plante au delà de tout ce qui est dit au delà de tout ce qui est écrit de lâcher tous nos savoirs de lâcher tout nos tout ce que l'on sait et de découvrir un peu comme un enfant innocent tout neuf et d'aller à la rencontre de cette plante juste soi et c'est assez magique parce que dans toutes les littératures aromathérapie il y a énormément de choses sur l'île Languilande c'est une plante qui est énormément utilisée elle a tellement de richesses comme nous disait Véronique elle nous apporte tellement sur le côté parasympathique elle est tellement présente et elle peut vraiment être tellement aidante et accompagnante pour tout ce qui est angoisse stress nervosité etc donc elle elle est vraiment présente mais moi toute seule face à cette plante qu'est-ce que c'est qu'est-ce que j'ai et j'aime bien voir la plante j'aime bien voir l'arbre aussi doux et issu la plante voir aussi les cueilleurs comment comment se passe cette cette cueillette comment les cueilleurs en ont fait on évolue et puisque l'arbre quand il pousse tout seul apparemment les fleurs qui sont tout en haut déjà sont inatteignables mais elles n'ont pas la même odeur elles sont complètement différentes donc de voir que l'homme transforme puisque c'est notre notre but ici à tous c'est finalement c'est cette alchimie que l'homme crée entre la plante les matériaux qu'il utilise le bois pour faire chauffer l'eau la terre et d'ailleurs d'ailleurs Kassim je voulais te demander je voulais te poser une question les alambics qui sont utilisés sont en quel matériau c'est vrai que j'en ai pas parlé je vais passer très rapidement elles sont en inox justement autrefois vraiment jadis on va dire c'était en cuivre et enfin et puis finalement on a fait des alambics en galva et pour éviter l'oxydation des phénols en particulier des composés alcooliques des aldéhydes aussi du coup voilà c'était pas bon du tout il fallait passer à quelque chose à un autre matériau et on a choisi l'inox pour ça en fait ok merci voilà ça nous montre l'alchimiste que nous sommes et qui transformons la plante pour avoir son essence sa quintessence c'est aussi un terme qui est très utilisé nous sommes et qui transformons la plante pour avoir son essence sa quintessence c'est aussi un terme qui est très utilisé nous sommes et qui transformons la plante pour avoir son essence sa quintessence nous c'est aussi un terme qui transformons et qui transformons et qui transformons et qui transformons il y a un écho 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 je pense qu'il faudrait que Bruno éteigne son micro il faudrait parfait c'est ça qui m'intéresse en fait c'est de voir nous ah ben du coup je t'entends plus oui désolé mon micro est fermé maintenant donc on a perdu le fil parce que c'était je retrends le fil si tu es capable de reprendre je te laisse faire sinon moi j'avais des questions pour enchaîner je t'en prie je voulais savoir parce que tu parlais de rencontrer la plante est-ce que toi qui as fait beaucoup de voyages est-ce que tu as eu la chance d'être en contact avec l'ilang-ilang en personne oui j'ai eu la chance d'aller beaucoup beaucoup à Madagascar puisque dans mes nombreux voyages j'y allais pendant une époque j'y allais tous les mois aussi pour l'humanitaire donc j'ai eu la chance de pouvoir aller visiter des plantations pas très loin de Tana mais j'aurais apprécié d'aller un petit peu plus loin et voir plus c'était et c'était très intéressant mais à cette époque là j'étais pas aussi intéressée de me relier aux plantes et malgré tout aujourd'hui on peut le faire n'importe où qu'on soit c'est ça qui est bien c'est que l'on soit au Québec ou que l'on soit en Belgique ou en France on peut retrouver Kassim dans son dans son terroir et aller ressentir par toute sa passion et par toute sa la richesse de ses mots et retrouver un petit peu justement de cette alchimie c'est ça qui est intéressant et l'ilanguilang de manière je vais parler un petit peu l'ilanguilang de manière générale et puis après je reviendrai un peu sur ma reliance à moi d'une manière générale pour rebondir sur tout ce que nous donnait comme information Véronique donc la première axe d'intérêt c'est vraiment cette relaxation du mental on va vraiment permettre au mental de se poser de se déposer de pouvoir tempérer tout ce qui est mental un peu trop agité tout ce qui est aussi guidé par la notion de il faut je dois voilà toutes les tâches du quotidien toutes ces choses où on s'astreint où on a une astreinte et en fait où on a beaucoup de contrôle et beaucoup de contraintes on s'impose beaucoup de contrôle sur soi donc il y a vraiment on parle beaucoup de l'ilanguilang avec la notion de facilité de lâcher prise oui mais comment comment ça se passe Véronique nous expliquait un petit peu tout le procédé neurotransmetteur tout à l'heure et donc vraiment là c'est pas quelque chose de perché tête en l'air c'est vraiment il se passe quelque chose de chimique il y a une symbiose entre la chimie notre chimie interne et la chimie de la plante et c'est ça qui est assez magique en fait de voir que juste sentir une huile essentielle il se passe plein de choses à plein de niveaux au niveau du ressenti individuel et aussi au niveau de la biochimie on n'en a même pas conscience mais il se passe plein de choses juste en olfaction et parfois ça suffit pas besoin d'aller chercher à faire des choses extraordinaires juste quelques minutes se poser prendre le temps pour soi de justement poser le mental là on va vraiment permettre de lâcher le contrôle d'éviter en fait d'avoir le mental comme tyran domestique à l'intérieur de soi ça c'est un peu une première approche de l'ilanguilang il a cette vertu de nous permettre d'aller vers notre intuition d'aller vers nos ressentis intuitifs c'est un peu comme si on débranchait en débranchant on va se permettre de revenir à quelque chose qui est beaucoup plus simple qui est beaucoup plus primaire finalement qui est d'être à l'écoute de ses ressentis d'être à l'écoute de ses sens c'est une huile essentielle qu'on dit très sensuelle on parlait tout à l'heure d'aphrodisiaque mais en fait en premier elle permet de retrouver le chemin vers ses sens elle permet d'être à l'écoute de ce qui se passe pour soi d'être juste là pour soi parfois on n'est même pas là on n'est même pas présent parce qu'on est dans la prochaine réunion dans l'exercice de faire 12 choses à la fois juste permettre d'être dans l'instant présent et d'être à l'écoute de ce qui se passe quand on sent l'huile essentielle d'ilang-ilang outre le fait qu'on va calmer le mental on va être à l'écoute de nos ressentis de notre intuition du coup on va pouvoir développer autre chose qui est cette ouverture du coeur et j'étais assez bluffée tout à l'heure quand tu nous parlais de médecine traditionnelle chinoise et de justement de cette action sur le qui du foie mais en fait qui est vraiment pour travailler sur le coeur et on le voit dans cette fleur qui est très impressionnante par ses pétales très longs jaunes et qui finalement révèle son petit coeur rouge rouge à l'intérieur qui est comme un trésor et bien c'est un peu ça qu'on va faire avec l'ilang-ilang on va un petit peu ouvrir développer s'épanouir notre fleur intérieure et aller vers notre coeur c'est une huile essentielle on disait sensuelle qui va agir si on parle des chakras en même temps si on parle énergétique en même temps on va agir sur toute la sphère au niveau sacré donc le chakra sacré c'est le siège de nos émotions c'est le siège de notre sensualité aussi c'est le berceau pour la femme c'est le berceau c'est notre coupe c'est notre c'est notre chaudron intime là je viens de dire un mot qui est très important et bien sûr pour les hommes aussi c'est très important cette notion du sacré et c'est aller dans cette notion du sacré pour être à l'éveil dans l'éveil de nos sens pour pouvoir ensuite remonter et ouvrir notre coeur et pouvoir nous épanouir telle une fleur aller puiser la lumière qui est à l'extérieur mais aussi ressentir cette lumière qu'on a à l'intérieur c'est assez intéressant c'est une grande huile essentielle pour nous amener joie de vivre optimisme pour ramener un petit peu chasser toutes les idées noires pour permettre d'être dans la joie et l'euphorie mais sans culpabilité on enlève les il faut les je dois ils ne sont plus là on est juste dans l'appétit de vivre le goût de vivre la joie retrouvée et tout en ayant ce sentiment de sécurité de plénitude de plénitude et de complétude on est voilà on a libéré toutes les tensions on a enlevé toutes les racines de toutes les peurs on est en sécurité on peut enfin s'exprimer je parlais d'intimité je trouve que c'est très intéressant je fais souvent des pratiques lors des cercles de reliance sur l'ilanguilang j'ai proposé une pratique je vous invite si pour ceux qui sont là à présent et puis pour ceux qui nous suivent à éventuellement la faire c'est juste mettre une goutte de jojoba dans la main une goutte d'huile essentielle d'ilanguilang et de caresser ses mains avec une extrême lenteur d'être vraiment dans cette attention pour soi que l'on n'a jamais parce que quand on va mettre de la crème pour les mains on va être comme ça hop ça y est c'est fait j'ai mis de l'ilang ça sent bon tout va bien je peux aller amarrer là on est justement on pose et là je fais attention à ma peau je suis attentive à chaque millimètre de peau et ainsi je m'honore ainsi j'honore ce temple qui est mon corps j'honore aussi qui je suis dans toute mon intimité on est aujourd'hui dans une époque où il est pas très facile de montrer notre peau pas très facile de se montrer nu tel que l'on est cette huile essentielle elle nous permet d'être dans cette intimité on a souvent honte on a souvent on a pu aussi avoir des blessures de honte ou d'humiliation de moquerie quand nous étions petits ilang ilang va nous permettre de revenir sur toutes ces blessures de les lâcher de les libérer pour être enfin sans complexe sans jugement dans la bienveillance envers soi on est là tel que l'on est peu importe si on est un peu différent des autres là je suis enfin tel que je suis j'aime beaucoup utiliser les archétypes en tout cas aller à la rencontre de la plante c'est personnifier la plante la représenter comme un personnage parfois cela peut être un animal mais parfois cela peut être un personnage et dans les voyages olfactifs que je propose en individuel j'amène la personne à aller vers l'esprit de la plante et ce qui va faciliter c'est justement de la personnifier de la rendre vivante chacun va avoir sa manière et la mienne elle va être différente de celle de Kassim, Véronique, Bruno, Gilbert et tous ceux qui me regardent aujourd'hui mais la mienne moi voilà comment je la vois je la vois comme une femme parce qu'elle est très féminine même si elle va parler aux hommes de la même façon parler à votre part féminine messieurs c'est une femme qui est complètement décomplexée je dirais que c'est une femme des îles habillée avec des couleurs chatoyantes qui est peut-être un peu pulpeuse mais qui est bien dans sa peau qui est libre et puis si jamais on s'adresse à elle en disant mais tu parles un peu trop fort ou alors t'es peut-être un peu trop grosse ou t'es pas comme les autres ou elle dit tout va bien moi je suis bien je suis là et j'apprécie ma vie je m'exprime dans tout ce que je suis voilà pour moi cet archétype c'est la femme passionnée donc c'est les hommes passionnés aussi une note que nous avons là les hommes passionnés et c'est en quelque sorte comme une Vénus vous voyez Vénus qui sort dans le tableau de Botticelli où je me trompe peut-être qui sort nue un peu ronde parce que c'était aussi les critères de l'époque bien voilà c'est ça elle ose montrer qui elle est elle est enfin libre d'être qui elle est voilà en gros ce que je peux dire donc lâcher prise des sens elle va nous permettre de nous réconcilier avec nous en entier complètement complètement décomplexé dans l'acceptation totale de qui l'on est dans l'acceptation totale de notre parfaite imperfection elle nous apprend à accueillir la joie en nous elle nous parle de notre sensorialité de tous nos sens tous nos sens à l'écoute et donc aussi nos ressentis intuitifs elle nous reconnecte à notre essence vraie et ainsi on est en totale paix avec soi en totale acceptation de notre de qui nous sommes et nous pouvons lâcher définitivement toutes les entraves qui nous empêchent d'être dans notre liberté d'être et ainsi nous permettre de nous déployer et telle cette magnifique fleur de pouvoir révéler notre lumière voilà je propose souvent je propose souvent des rituels des rituels beauté que tout le monde peut faire pas seulement que les femmes et donc Véronique nous en a parlé un petit peu aussi Bruno les rituels beauté c'est un peu entrer dans un espace sacré c'est honorer qui l'on est c'est des pieds à la tête ce matin j'ai fait un bain à l'ilanguilang je me suis ensuite j'ai pris le temps ensuite de mettre de la crème à l'ilanguilang donc je suis complètement dans cette aura d'ilanguilang pour révéler ma lumière voilà voilà Kassim tu voulais ajouter quelque chose en fait je suis je suis très étonné en fait étonné et même émerveillé cette fleur accompagne ma famille depuis des générations et 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 je suis retourné vraiment pour je suis venu à Mayotte pour cette fleur là et pour pour relancer la production maorais pour aider en tout cas voilà les producteurs je ne savais pas que dans certains coins du monde voilà l'ilang amenait les personnes à être dans leur propre univers ou à voyager autrement mais j'ai noté plein de choses et que j'essaierai peut-être de ressentir ma manière comme tu le dis mais Nathalie mais mais j'avoue que c'est c'est incroyable on a été quatre aujourd'hui cinq avec Gilbert mais chacun a porté son son côté alors moi c'est plutôt le côté peut-être cartésien process c'est comme ça qu'on la fabrique voilà puis bon la seule manière qui qui me là où elle me transporte l'ilang c'est vraiment dans mes souvenirs dans dans mon enfance dans mon adolescence et ce que j'ai vécu il y a il y a juste quelques mois ou quelques années comment j'allais dans les champs et comment je je ressentais cette cette compagnie que 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 j'ai eue et et ça s'arrête voilà là donc moi je je m'en mets tous les jours pour ressentir ça pour pour me remettre pour ne pas oublier et ce que tu viens de parler Nathalie c'est vraiment un voyage autrement quoi en fait Bruno c'est 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 poétique c'est au niveau des molécules au niveau ça parle autrement et Véronique tu m'as tu m'as tellement appris sur la neurotransmission et compagnie j'avoue les mécanismes et tout ça j'avoue qu'on se complète bien et chapeau Gilbert de nous avoir choisi et de nous avoir mis en relation comme ça aujourd'hui je trouve que c'était vraiment très 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 enrichissant pour moi en tout cas j'ai vu plusieurs facettes de l'e-langue et je suis un passionné de l'e-langue j'avoue peut-être que je me focalise trop dessus parfois et que j'oublie certaines choses à côté mais j'essaye de revenir avec mes filles qui sont là pour me booster et qui me disent papa au premier jour on a vu un pied d'e-langue et on a pensé à toi grâce à l'e-langue mais voilà donc ça me transporte autrement et en tout cas merci à tous les trois de m'avoir enrichi autant merci merci à vous quatre d'avoir partagé votre univers et d'avoir pris le temps c'est aussi de la préparation vous êtes imprégné de cette plante pendant les derniers jours les dernières semaines et puis d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui la rencontre a duré quand même plus de deux heures on pensait faire en plus court mais je pense que j'ai laissé aller et ça a été je pense c'est un plaisir pour je l'espère pour tout le monde qui a assisté en direct et pour ceux qui j'espère que ça le sera pour ceux qui vont voir la vidéo aussi et puis donc merci Véronique Bruno Nathalie Kassim ça a été un bon moment je vous souhaite une belle fin de journée et puis on reprendra ça peut-être à la découverte d'une autre tuile essentielle d'une autre une autre plante avec plaisir je suis avec plaisir merci Gilbert merci à tous les quatre en tout cas merci à tous les quatre merci aux internautes qui nous ont écoutés aussi il y a des questions j'essaierai de répondre individuellement dans les prochains jours j'essaierai de regarder moi aussi d'accord merci beaucoup merci donc à bientôt merci merci au revoir merci